J'écris des blagues que je poste sur internet et je demande aux gens de me suggérer des thèmes sur les villes où je vais. Et on m'a suggéré des thèmes pour vous. Attends, attends, attends. Attention à ce que tu vas dire. Moi le fond, le fond c'est les... les cassos. Marseille c'est un peu une ville, comment dire, alternative. C'est en France, mais c'est une autre France. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Ne serait-ce que les lois sont pas pareilles. Non, le code de la route c'est pas pareil. Non, le code... non, 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 non. On dirait que quand vous êtes en scooter, c'est interdit de porter un casque. On dirait que la police vous arrête et vous dit qu'est-ce que tu fais avec ton casque ? Enlève-le ! Il y a un autre truc qui est dingue à Marseille, c'est le stationnement. Qu'est-ce qui se passe avec ça ? En fait, les Marseillais, ils cherchent pas une place, ils créent une place. Il y a un jour, il y a un mec qui se garait, je lui dis, tu peux pas te garer là. C'est un truc en cas d'urgence pour les pompiers. Il a dit, à Marseille, quand tu cherches une place, c'est une urgence. Le patest. Vous êtes tellement fort en créneau. Vous arrivez à rentrer dans les voitures, on sait pas comment vous faites. On dirait que votre voiture, elle est réglable. Tu vois, le mec, il arrive avec sa lagoonette, il dit, ça va jamais rentrer. Il se gare, c'est devenu une smart. Avec un peu de chance, si t'es dans une ruelle, t'as des rats qui t'aident à te garer. Contre-break, contre-break. C'est hyper impressionnant. Moi, je parle des rats de Marseille parce que j'en ai croisé quelques-uns. Il y a différentes catégories de rats. Tu sais, il y a le rat normal, il y a le rat parisien et il y a le rat marseillais. Mi-rat, mi-yenne. C'est un truc de fou. Le rat, il se met sur ses pattes, il t'arrive là, le truc. J'ai vu des rats, ils avaient trouvé des tomates de cerise, une pétanque. Mais c'est normal qu'ils soient gros, il faut qu'ils s'adaptent. Il faut qu'ils s'adaptent parce qu'il faut qu'ils arrivent à se défendre face aux goélands. Vos goélands, ils sont tellement balèzes. Nourrés au kebab. Les goélands, tu les vois marcher sur le vieux poire, ils sont comme ça. On dirait qu'ils sortent de la salle. Ils ont les becs comme ça. C'est dingue ! Ils mangent des kebabs entiers, tout seuls. J'ai vu un goéland manger un kebab. Il était là, le bec dans la harissa. Il a levé le bec comme ça, il avait le bec plein dans la harissa. De loin, j'ai cru que c'était une cagole. Je l'ai regardé, il m'a regardé, il m'a fait. Je l'ai regardé, il m'a fait. Il m'a regardé, il m'a regardé, il m'a regardé. Je suis allé à Notre-Dame-de-la-Garde. Un jour devant. Personne ne m'a prévenu. Je montais, je voyais croiser les martiais. C'est quoi ce délire ? On ne m'a pas prévenu. En fait, là-haut, ça ne souffle pas, ça t'épile. C'est un truc de fou. Je pense que si tu te mets dos au vent comme ça, tu tombes vers la mer, tu craches, je pense que le crachat touche un Corse. Hyper impressionnant. C'est une très belle ville quand même, Marseille. Vous avez quand même la chance d'avoir les calanques. Vous êtes quand même une grosse ville, et avec un bus, tu peux arriver au Terminus. Tu marches un peu, tu arrives dans un petit coin de paradis. Après, il ne faut pas se tromper de Terminus. Terminus de bus, si tu arrives, tu te demandes où est-ce qu'il est, le petit coin de paradis. Le mec, il va te dire, t'inquiète, est-ce qu'on va te vendre ou tu vas atteindre le paradis direct ? Sans la rando. Les dealers de Marseille sont très réputés. Très créatifs. Très créatifs. Les cartes de fidélité. Le dealer. On a entendu parler de vous aussi pour ça. Carte de fidélité dealer. J'ai vu la carte de fidélité sur Internet, il y a des petites cases comme ça. C'est très bien fait. Moi, j'ai envie de me droguer quand je vois ça. Vraiment. En plus, il y a marqué, nous vous attendons avec plaisir. Et c'est dans n'importe quelle haute ville de France, tu dis, t'as une carte de fidélité, mais t'as pas peur que la police tombe dessus, il te retrouve. Je leur fais un tarif. Le mec, c'est un commerçant jusqu'au bout. Un autre endroit que j'aime bien à Marseille, c'est Noaï. J'adore Noaï. J'adore me balader dans Noaï. Là, tu voyages. Je subsonne des gens qui reviennent de voyage d'être allés à Noaï. Ils ont pris des photos, ils ont dit, on était à Zanzibar, c'était vachement bien. Il y avait des épices. C'est vraiment pas cher. T'étais à Noaï, mec. Noaï. 1 euro, les 300 kilos d'orange. Tu sais, tu viens de Paris, t'as fait 3 heures de train, t'arrives à Noaï, tu dis, il y a un krach boursier pendant le train, c'est pas possible. C'est tarif, quoi. Mais c'est bien, parce que c'est vraiment hyper cosmopolite. T'as toute l'Afrique en 6 rues, à peu près. Tu vois un blanc, un noir, et tu dis, c'est l'ONU. Pour peu qu'il n'ait une casquette de l'OM, tu dirais, ah, casque bleu. Faut que je vous prévienne aussi, par rapport à l'OM, le survet bleu, ciel, casquette bleu, ciel, claquette l'OM, chaussette l'OM, ça, ça marche qu'ici. Tu ne sors pas de Marseille avec ça. Ça, c'est pas validé autre part. Karl Lagerfeld, il voit ça, il pleure du sang. Il y a une vraie culture du foot, quand même, il y a une vraie culture du foot. Ça se voit, les gros matchs, il n'y a plus personne dans les rues. Il n'y a plus personne, même plus les goélands, même les goélands, ils sont sur le toit du vélodrome, sur la « hein, hein ». Il y a les parisiens qui entrent sur la plouche, « hein, culé, hein, culé ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada